Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du concept que tu vas nous présenter pour la fête de la musique 2020 ? Alors ce que moi je vais présenter à la fête de la musique, c'est un spectacle qui regroupe du théâtre et de la musique, puisque je suis comédienne et chanteuse. Donc j'ai écrit ce texte avec des textes qui s'enchaînent avec des chansons, qui fusionnent avec d'autres chansons et d'autres textes pour raconter une histoire, pour tracer un chemin. Est-ce que tu peux nous parler de ton équipe qui va t'entourer ? Mon équipe, j'ai une super équipe, franchement, j'ai super bien choisi, je crois que c'est la meilleure équipe, la meilleure équipe dont on puisse rêver. J'ai confié la direction musicale de ce projet à Ralph Lavital. Est-ce que c'est nécessaire de présenter Ralph Lavital ? Qui est un guitariste extraordinaire, qui a vraiment apporté son écoute et sa sensibilité à ce projet, et qui est en plus très patient. Et il faut être patient pour travailler avec moi, je l'admets. Et la mise en scène, c'est Nelson Raphaël Madel. Je pense que c'est pas non plus nécessaire de le présenter, puisque c'est vraiment un metteur en scène qui a un nom ici, on connaît son travail. Et pareil, avec lui, ça fonctionne hyper bien. Il a très bien compris. Il me connaît par cœur, tout simplement. Il a vraiment, autour de ce texte, mis ce qu'il fallait, retiré ce qui était en trop. Et puis voilà, ça passe directement de mon cerveau au public. C'est la fête de la musique. Qu'est-ce que ça t'inspire, la fête de la musique ? Qu'est-ce que j'avais souvenir ? J'ai plein de souvenirs de la fête de la musique, puisque moi, j'ai grandi dans une famille de mélomanes. Donc la fête de la musique, on l'a toujours fêtée. J'ai pu voir mon papa en concert, puisque mon papa est musicien, il est percussionniste. Donc j'ai vraiment beaucoup de souvenirs de concerts de mon papa, que j'ai pu voir même toutes petites. Et puis des manifestations, même le petit village où j'ai grandi, la fête de la musique, c'était vraiment un événement. C'était un petit village, mais il y avait beaucoup de cafés, il y avait beaucoup de petits recoins. Il y avait des groupes partout et on passait de groupe en groupe. C'était génial. Je trouve que c'est vraiment au-delà du poids culturel, artistique. Tout le monde se retrouve. En fait, on a vraiment ce sentiment que la musique permet à tout le monde de se mettre d'accord et participer. Je sais qu'en tout cas, j'étais dans le public de la fête de la musique l'année dernière sur le parvis de l'Atrium. Et je me disais, moi aussi, je veux le faire. Et cette année, j'y suis. Et en plus, avec ce projet, c'est waouh ! Alors, fête de la musique 2020, un peu particulière, comment tu la vis ? Ça représente quoi pour toi ? Deux mots ? Ben, je crois que ce sera la meilleure pour moi. Clairement, ce sera ma meilleure fête de la musique. Merci.